dans le bureau de vote de l'école primaire, là où vous avez voté pour ces élections. Effectivement, ce jour-là, le commandant Kipre Yagba est venu avec un véhicule canteur où il y avait des soldats qui étaient habillés en tenue G, tous deuxième classe. Parce que le gars de deuxième classe, on le reconnaît par le galon qu'on a sur l'épaule. Ils étaient tous deuxième classe et la tenue était nouvelle. Donc, à la voix, on dirait que c'est des nouvelles recrues. Et quand ils sont venus, effectivement, le grand frère de Kipre Yagba était un représentant du bureau de vote au compte du front de LMP. Voilà, au compte de LMP. Donc, il leur a fait le passage et ils sont entrés. Bon, nous, on regardait, ils sont rentrés, ils ont voté. Mais ce qui va attirer maintenant notre attention, c'est que les responsables, les autres parties du bureau de vote disent que non, ils ont refusé de mettre leurs doigts dans l'encre. Ce qui atteste que c'est pour aller encore voter ailleurs. Voilà, ça, effectivement, j'ai été témoin de cela. J'ai vu. Oui. Just, um, going... Question. Alors, nous allons procéder étape par étape. Vous venez d'évoquer le nom de Yagba Kipre. Pourriez-vous nous expliquer qui il était exactement ? Kipre Yagba était d'abord un officier du premier BCP qui a dirigé l'unité qui se retrouvait à Thiebissou. On était d'abord ensemble à Mbayakro. Quand moi, j'ai été rapatrié par incompréhension entre les chefs et moi, Kipre Yagba aussi a été muté à Thiebissou. Donc, c'est lui qui dirigeait la zone de Thiebissou. Et c'est de là-bas maintenant qu'il a été muté à la présidence. Je crois sous les ordres du général Dugoblé. Voilà, c'est le rôle que jouait Kipre Yagba. Kipre Yagba travaillait à la présidence de la République. Voilà. Question, afin de bien tirer les choses au clair. Donc, vous nous parlez d'événements qui auraient eu lieu en 2002-2003, n'est-ce pas ? Et qui portent sur cette personne, Yagba Kipre. Lors de la crise postélectorale, pourriez-vous nous dire à quelle unité il était affecté ? Donc, il s'agit de 2010-2011. En 2010-2011, il appartenait maintenant à la garde républicaine. Voilà. Question. Est-ce que, par hasard, vous savez où il vivait à cette époque ? Donc, lors de la période des élections en 2010. Où il habitait ? Il habitait dans l'ancien camp. Sa maison était dans l'ancien camp. Il faisait partie des officiers qui habitaient l'ancien camp. Oui. Question. A quoi est-il ? Question. A quoi est-il ? Question. A quoi est-il ? N'est-ce pas ? Question. Donc, nous allons maintenant nous attarder un petit peu sur les officiers qui habitaient à l'ancien camp ? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de certains officiers qui habitaient à l'ancien camp dans la période, au cours de l'année 2010, vers les élections ? Oui. Presque. Les officiers que j'ai cités, c'est-à-dire Zadie Clément, Assin Ake, Kipre Yagba, Commandant Mel, tout ce monde n'a habité le camp. Question. Nous avons déjà entendu tous ces noms, en effet. Est-ce que vous pourriez les répéter plus lentement, car ils n'ont pas été bien retranscrits ? Donc, nous avons Mel. Est-ce que vous pourriez dire le nom des autres plus lentement, s'il vous plaît ? Je disais le commandant Mel, à l'époque, commandant aussi, commandant Kipre Yagba, capitaine Nyanwandé Zadie Clément, Capitaine Asien Ake Thiri, Capitaine Seaye Degogo, Capitaine Tendé Gabin. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'il y avait beaucoup d'officiers qui habitent le camp, l'ancien camp d'Akuido. Voilà. Question. Je souhaite revenir à cet incident que vous venez de décrire. Était-ce le jour du premier tour des élections ou du second tour ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je me souviens très bien. C'était aux élections du deuxième tour. Question. Vous venez de décrire les hommes qui accompagnaient Yagba Kipre. Il s'agissait de nouvelles recrues. Vous avez décrit leurs uniformes. Vous nous avez dit qu'il s'agissait de soldats de seconde classe. Est-ce que c'est le plus bas des grades que l'on obtient lorsqu'on rejoint l'armée ? Il y en a quand on finit juste la formation commune de base. Voilà. Question. Vous avez dit que vous avez été témoin de ce qui s'est passé. et vous nous avez dit que les autres gens présents au bureau de vote ont dit qu'ils refusaient de mettre leurs doigts dans l'encre, ce qui montrait qu'ils avaient l'intention d'aller voter ailleurs. Pourquoi est-ce que l'on demande aux gens qui viennent voter de mettre leurs doigts dans de l'encre ? Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? OK. Quand on arrive dans le bureau de vote, les représentants des partis qui sont dans le bureau de vote, le premier acte qu'ils posent, ils regardent vos doigts pour vérifier si vous n'avez pas voté ailleurs. Si oui, vous n'avez pas voté ailleurs, c'est en ce moment précis qu'ils prennent votre carte d'identité et votre carte d'électeur et ils cherchent votre nom sur le listing. Une fois trouvé, on vous donne les bulletins et on vous montre l'isoloir et vous y allez. Vous faites votre devoir et vous ressortez. Et maintenant, avant de ressortir, on vous oblige à mettre le doigt dans l'encre. Parce que c'est ce qui signifie que vous avez déjà voté. Voilà. Mais si le doigt n'est pas dans l'encre, vous pouvez revenir voter encore et personne ne vous contestera. Est-ce que vous vous souvenez combien de recrues il y avait, combien de recrues ont voté à cette occasion-là ? Dire un nombre exact, je ne serai pas à mesure. Mais l'effectif était au-delà de 10, mais moins de 20. Parce que quand même, c'est un effectif considérable. Ils étaient dans un véhicule d'au moins, je crois, à 18 places. Voilà. Un canteur de 18 places. Didussik. Question. Est-ce que Kipré a fait quelque chose dont vous vous souvenez alors que le vote était en cours ? Bon. Avoir fait quelque chose dont je me souviens. Il a seulement... C'est lui qui a accompagné ces jeunes-là. C'est lui qui est descendu et qui est d'abord entré dans le bureau de vote. Et après, maintenant, les jeunes gens ont suivi pour aller voter. Voilà. Mais quelque chose de particulier, ça, je ne vois pas. Question. Selon vous, est-ce que des... Non, je vais vous poser une autre question. Est-ce que les uniformes vous permettaient de savoir à quelles unités ils appartenaient, ces jeunes ? Dans l'armée de Côte d'Ivoire, chaque corps a son uniforme. Surtout, ce que nous appelons le vert armé. Eux, avec l'uniforme qu'ils portaient et le beret qu'ils portaient, ils sont de la garde républicaine. Qu'on abrège de Géer. What does the beret look like ? Question. Et à quoi ressemble ce beret ? Le vert violette. Question. Est-ce que vous pourriez nous décrire la couleur des uniformes qu'il portait ? Oui. L'uniforme est gris. Question. Question. En ce qui concerne ces hommes qui faisaient partie de la garde républicaine, est-ce qu'il vous semblait normal qu'ils votent à l'ancien camp d'Akwedu ? Maître Knops, selon moi, cette question donnera lieu à des conjectures de la part du témoin. Madame Pac, je vais poser une autre question d'abord. Donc, en principe, les militaires en Côte d'Ivoire, où votent-ils, vous en tant que soldat ? Où est-ce que vous votez en général ? Le militaire, il a son bureau de vote où il a été enrôlé. Mais la mission peut faire qu'il ne peut pas voter dans le bureau de vote où il a été enrôlé. Mais où il est allé faire la mission, on peut lui permettre de voter là-bas, seulement en présentant sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Il peut voter partout. Ça, c'est possible. Mais sinon, si tu n'es pas soumis à une mission, tu votes dans le lieu où tu as été enrôlé. Mais cela ne te donne pas le droit qu'après ton vote, tu ne mettes pas ton doigt dans l'encre. Ça, non. Si tu votes partout, il faut au moins imbiber le doigt d'encre. Voilà. Sinon, le militaire, il lui a permis de voter partout. Parce que le jour du vote, il peut être déployé, je crois, 48 heures avant. Donc oui, il a été déployé là. Il peut voter là-bas. Mais seulement après le vote, il faut qu'il mette son doigt, il faut qu'il imbibe son doigt d'encre. Voilà. Were you aware of where are these questions ? Est-ce que vous saviez où ces nouvelles recrues s'étaient enrôlées dans l'armée ? Bon, vraiment, là, c'est difficile pour moi parce que je ne les connaissais pas auparavant. Même je les ai vus le jour-là. S'ils n'avaient pas eu l'incident qu'ils n'ont pas mis leurs doigts dans l'encre, je n'aurais pas su qu'ils n'ont pas été enrôlés dans notre centre de vote. Je n'aurais pas su. C'est seulement quand l'histoire est sortie dehors qu'ils refusent de mettre leurs doigts dans l'encre que nous, on a su qu'il y a un problème. Donc, ceux-là même, ils sont venus d'ailleurs pour voter ici. Voilà. Sinon, pour moi, on peut être de la G.A. et se faire enrôler au premier BCP. Comme on peut être du premier BCP, se faire enrôler dans un camp de gendarmerie. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Didier Yosistion, est-ce que vous-même, après cet incident dont vous vous rappelez au moment des élections, est-ce que vous, vous avez pris des mesures particulières ? Bon. Ma mesure particulière, c'est que, effectivement, ça ne m'a pas plu. Le comportement de mon chef, Tipré Yagba, ne m'a pas plu. Mais, étant donné que je suis son subordonné, je n'ai pas trop de droits sur lui. Voilà. Mais néanmoins, j'ai manifesté mon mécontentement vis-à-vis de son frère qui était le responsable de LMP dans le bureau de vote. Je lui ai dit que ce qu'il faisait là n'est pas bon. Parce que c'est lui qui a favorisé cela. Ça, c'est quand le commandant Tipré et sa troupe sont partis que je lui ai dit ça. Bon. Voilà. Question. Alors, je vais changer de nouveau de sujet. Hier, vous avez parlé de quelqu'un qui s'appelle Fulgence AKPA. Et je voudrais vous poser quelques questions à son sujet. Cela figure à la transcription française, page 69, ligne 9 à 26. Je voudrais donc vous rappeler ce que vous avez dit dans votre témoignage d'hier. Alors, en réponse à une question que je vous ai posée pour savoir qui était le commandant du premier BCP entre 2010 et 2011. Vous avez dit à un moment qu'il s'agissait de Melbis, que Melbis a dit au premier BCP que tout le monde devait rester chez lui. Et vous avez dit ceci. Et je vous cite, ligne 11, dans laquelle nous nous trouvions là, parce qu'effectivement, toutes les villes de Côte d'Ivoire étaient déjà prises. Peut-être que seulement les quelques communes d'Abidjan. Fin de citation. Et ensuite, vous avez dit, ligne 16, concernant Brismel, vous avez dit, et je cite, du premier BCP, que chacun devait rester chez lui. C'est à ce moment précis qu'un ancien militaire qu'on appelle Fulgence, il est venu s'installer comme chef au premier BCP. Et ensuite, vous poursuivez ligne 22, vous dites, effectivement, jusqu'à l'arrestation de M. Barbeau, c'est à Capier Fulgence, qui ne se faisait pas sauf pour le responsable de l'unité première BCP. parce que le commando Mel, il a donné l'ordre à chaque soldat de rester chez lui. Alors, maintenant, je vais poser quelques questions à ce sujet. à Capier Fulgence, à Capier, avez-vous dit, était un ancien soldat. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous saviez à son sujet, ce qu'il avait fait avant d'arriver au camp ? Oui, le capitaine Fulgence, à Capier, quand lui, il était un militaire, en toute honnêteté, moi, j'étais encore un sale civil, il n'était pas dans l'armée. Donc, il a déserté, je crois, en 1987, où l'armée ivoirienne était dirigée par le général Zézé Barouan. C'est à cette époque qu'il a déserté. Il est parti en Europe. Et il est revenu dans les années 2001. Moi, quand je suis revenu du front en 2003, en tout cas, je suis venu le trouver à Kuedo. Comme l'unité dans laquelle je travaillais, c'est-à-dire le premier BCP, il a commandé cette unité à cette époque. Donc, son nom était quand même beaucoup parlé dans l'unité. Donc, effectivement, on me l'a présenté, c'est lui, à distance, on ne s'est pas approché de lui. Mon ami m'a dit, voilà, le capitaine Akapia. Voilà. Et comme nous aussi, on était en tenue, il a su que vraiment on parlait de lui et il est venu vers nous et on a sympathisé. Et depuis cette époque, je le connais. Il a dit, depuis 2003, je le connais. Il avait un petit maquis à Kuedo, qu'on appelait maquis la plage, où régulièrement il s'assoit là. Les après-midi, de 16h jusqu'à Xe, et puis il rentre chez lui. Voilà. Donc, dans cette époque-là, en tout cas, il roulait dans une 4-4. Voilà, il roulait dans une 4-4. Mais vers la fin, dans les périodes où la crise va venir, effectivement, la 4-4 n'était plus avec lui. Bon, il y a des gens qui disaient que ça, je n'ai pas les preuves et les âges de ce que je vais dire là. Mais effectivement, il se racontait à son sujet qu'il devait travailler à la présidence. Mais sûrement, ça n'a pas marché. C'est pourquoi il s'est retrouvé là, en train de faire maquis. Sinon, c'était dit qu'il devait travailler à la présidence. Mais ce propos-là, je n'ai pas les preuves exactes. Voilà. Donc, ce capitaine Akapiya, quand le commandant Melbris a donné les ordres aux militaires du 1er BCP, que chacun reste chez lui, compte tenu de l'ampleur de la situation, c'est lui maintenant qui est venu comme responsable de l'unité. Il a même ouvert les bureaux des chefs et il s'est installé. avec un nombre pléthorique de miliciens. Il y en a qui ont porté haut de treillis et qui sont en jean et puis les quais. Il y en a aussi, ils ont la chance peut-être d'avoir le treillis complet, mais pas de rangers. Voilà. En tout cas, chacun était habillé à sa façon. Et, par contre, encore, il y a d'autres qui l'a détaché, d'autres militaires qui sont restés fidèles dans le camp. Malgré l'ordre du commandant Bruce qui sont restés dans le camp, qui sont affectés à la formation de certains. parce que, quand les jeunes savent qu'ici, il y a un recrutement, on amène Brice à donner les ordres que chaque militaire reste chez lui. Voilà. Question. Alors, quelques éclaircissements par rapport à ce que vous avez dit. Il peut s'agir simplement de questions de transcription, mais je voudrais m'assurer de ceci. Est-ce que AKPA avait déjà été commandant du premier BCP avant que Mel dise aux soldats de repartir? Avait-il déjà été commandant du premier BCP avant cette date-là? Avant cette date, oui, mais ça, c'est à l'époque où il n'avait pas encore déserté. Ça, c'est dans les années 1987 qu'il a été chef de corps du premier... Là, on ne disait pas premier BCP, mais on disait compagnie aéroportée. Voilà, c'est à cette époque-là qu'il a été chef de corps. Mais après ça, il a déserté l'armée. Il est parti. Quand on déserte là, on ne peut plus revenir pour commander. Une fois on a déserté, c'est fini. Voilà. Donc, ce dernier passage de commandement, en effet, il est illégal. Voilà. Il n'est soumis à aucun commandement. Aucune autorité ne l'a installé là. C'est ce que je voulais décrier. Une question. Alors, il avait donc ouvert un maquis. Est-ce que c'était juste avant de devenir commandant du premier BCP, il avait déjà ouvert ce maquis à Kuedo? Il existait avant les événements de 2010. Oui, son maquis existait déjà. Et ce maquis était dans le camp lui-même ou dans le village d'Akuedo? Le maquis était dans le village d'Akuedo. Et Astion. Est-ce que K'Akapia est arrivé... Enfin, lorsque K'Akapia est arrivé, Mel avait dit aux soldats de partir, de rentrer chez eux. Est-ce qu'il est arrivé, donc, juste après? Oui, effectivement, c'est après que Mel ait dit aux soldats de rester chez eux, que K'Akapia est venu. Sinon, si le commandement de Mel était encore en place, il ne peut pas venir. Effectivement, c'est quand Mel a demandé aux soldats que chacun reste chez lui et que les soldats ne venaient plus au camp, qu'Akapia est venu. Parce qu'il y avait quelques soldats, malgré l'ordre donné par Mel, qui ne sont pas partis, qu'ils ont resté dans le camp. Bon, je ne sais pas qu'ils voulaient démontrer peut-être une certaine fidérité. Voilà. Donc, ils sont restés là. Et c'est avec ceux-là que K'Akapia a installé son commandement. Est-ce que vous vous souvenez quel mois de l'année ceci a eu lieu? Oui, je crois que c'est probablement dans le mois de janvier 2011. Voilà, c'est dans le mois de janvier 2011. Parce que c'est après la proclamation des résultats du deuxième tour que tout cela a commencé à arriver. Donc, probablement, c'est dans le mois de janvier 2011. Question. Lorsque K'Akapia est arrivé à l'ancien camp d'Akwedo, où vous trouviez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous-même, vous étiez sur place dans l'ancien camp? Pas l'ancien camp. J'habite le village d'Akwedo. Donc, quand effectivement les choses sont devenues compliquées, moi j'ai des amis qui habitaient Yopougon à Bobo. Ceux-là ne pouvant plus retourner dans leurs communes, dans leurs différentes communes, tout ce monde s'est regroupé chez moi. Donc, nous étions au moins près de 18 personnes chez moi à la maison. Voilà. Et bon, on manquait de nourriture. Donc, on s'arrangeait pour faufiler, pour arriver au camp, pour tirer des tubercules de manioc, pour venir préparer et manger. Parce que tout était devenu difficile. Il n'y avait rien à manger. Il m'est arrivé deux fois d'aller jusqu'à Benjerville à pied pour aller chercher la ticket. Mais à un moment donné, il n'y avait plus l'argent aussi même pour aller acheter la ticket. Donc, comme il y a des champs de manioc dans le camp, on faufilait, on s'arrangeait pour ne pas être vus, et on allait tirer des tubercules de manioc. C'est dans un de nos départs pour aller tirer les tubercules de manioc là, que mon ami et moi, on s'est retrouvés nez à nez avec Acapia. Et il nous a dit, mais vous là, vous cherchez quoi ici ? Vous avez fui le camp, vous cherchez quoi ici ? Bon, on n'a pas osé répondre pour ne même pas que ça amène, ça entraîne d'autres situations. Donc, on l'a écouté. Il a dit ce qu'il voulait dire. Nous, on avait un seul objectif. Comment faire pour tirer des tubercules de manioc et retourner avec ? Donc, un mot ne lui a pas dit. Voilà. Sinon, effectivement, quand ces événements étaient en train de se dérouler, moi, j'étais à Kuedo Village. Là-bas se trouve ma maison. J'étais là. Vous venez de dire que vous avez croisé Acapia. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement à ce moment-là ? Oui. Il nous a traité de fuyard. Que nous, on a fui notre camp. Nous venons chercher quoi maintenant ? Voilà. Il nous a traité de lâche, en fait. Voilà. Nous avons fui notre camp. Mais on ne lui a pas répondu. Pour ne même pas que ça entraîne beaucoup de choses. Parce que dans la période-là, il y avait beaucoup d'excités. Voilà. Il y a des jeunes qui sont très excités et qui avaient des armes. Donc, un faux coup peut partir à tout moment. Voilà. Donc, on n'a même pas osé brancher. On ne lui a même pas dit un seul mot. On l'a écouté. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'est d'avoir la possibilité de tirer quelques tubercules de manioc et retourner avec. Voilà. Une question. Donc, à ce moment-là, vous n'étiez plus en fonction au sein du premier BCP. Si on peut l'interpréter ainsi, oui. Puisque le responsable de l'unité nous a donné l'ordre de rester chez nous. Donc, on n'était plus en fonction au premier BCP. Question. Les personnes qui vivaient avec vous à ce moment-là, vous venez de nous dire que ces hommes ne pouvaient pas... Enfin, ils vivaient donc à Yubong et à Bangu, et ils ne pouvaient pas rentrer chez eux à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux à ce moment-là ? Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux en ce moment pour plusieurs raisons. D'abord, un côté, les miliciens. Un côté, les jeunes patriotes. Un côté, ceux qui sont venus aussi du Nord pour prendre Abidjan. Donc, réellement, il y avait une confusion totale. Donc, à tout moment, on peut te confondre à quoi que ce soit. Et puis, ta vie peut finir. Donc, ils ont jugé utile ne pas prendre de risques. Et puis, les véhicules aussi se faisaient rares. Il n'y avait pas de voiture pour circuler. Les véhicules aussi se faisaient rares. Et si tu es dans un véhicule, alors, tu subis des humiliations de la part des jeunes patriotes parce qu'ils étaient devenus les tout-puissants. Voilà. Et encore, s'ils découvrent que tu es un militaire, tu seras davantage humilié. Donc, compte tenu de tout cela, ils ont préféré rester à Quedo Village. Question, pour bien comprendre. Là, à ce moment-là, il y avait des soldats du Nord qui étaient déjà entrés dans Abidjan pour prendre la ville ? Oui, puisque à Bobo, il y avait beaucoup d'événements. En cette période déjà, à Bobo, on parlait de commandos invisibles qui se vissaient. Bon. On parlait aussi d'un groupe qui était déjà installé à l'entrée d'Abidjan côté Jesko. Et maintenant, à l'intérieur même d'Abidjan, les jeunes patriotes aussi se vivaient en plein temps. Ils fouillaient tout. C'est une question. Alors, je voudrais vous demander qui se trouvait au camp à ce moment-là ? Combien de fois êtes-vous retourné pendant cette période-là à l'ancien camp d'Aquedo lorsqu'Acapia y était ? Effectivement, il y avait quelques amis dont on perd son âme, Konanzi, et touré la mine. Parce que c'est ceux-là même qui, dans les derniers instants maintenant, sont obligés de sortir du camp. parce qu'il y a un sergent-chef à cette époque, qu'on appelle Semene Oupo, qui a pris un mégaphone pour dire, vous, les RHDP là, on vous voit. Mais aujourd'hui là, tout va finir entre nous. C'est en ce moment précis, touré la mine et père son âme, Konanzi, ont pris la résolution. Ils ont compris qu'on faisait Konanzi, il est Baoulé, et touré la mine, lui, il est Tagwana. Donc ils se sont dit qu'on dirait que ce message-là s'adresse directement à nous. Maintenant, grand sera la surprise de tourer la mine. Quand il a cherché à sortir, effectivement, il a dit que le capitaine Zadi l'a menacé. Que non, toi tu vas où ? Toi tu vas où ? Donc il était tout tremblant. Et il lui a dit non, qu'il partait chercher quelque chose à cause d'un village pour revenir. Mais réellement, il déménageait comme ça. Voilà. Et quand ils sont venus nous trouver devant la porte, ils nous ont rapporté ça. Donc là, vous parlez de Konanzi, qui était une des personnes qui étaient avec vous, qui étaient chez vous à ce moment-là ? Quand il est sorti du camp, il a habité chez moi. Bon, aujourd'hui, il n'est pas de ce monde, il est décédé. depuis 2012, il est décédé. Je voudrais revenir sur les personnes qui étaient dans le camp, plutôt que des soldats qui étaient sortis du camp et qui vivaient chez vous. Donc pour revenir à l'ancien camp d'Akwedo lui-même, vous avez dit qu'il y avait des miliciens, certains soldats qui étaient restés dans le camp et qu'il y avait des jeunes qui continuaient d'arriver après l'arrivée d'Acapia. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler tout d'abord des miliciens ? Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez d'où venaient ces miliciens ? Les miliciens là, il y avait des jeunes libériens dedans, parce qu'on les reconnaît par leur accent. Par leur accent, ils ont un accent anglophone particulier que nous, depuis 1989, on est à la frontière du Libéria. Donc on reconnaît quand même l'accent des jeunes libériens. Effectivement, oui, il y avait des jeunes libériens, et des jeunes ivoiriens aussi, des jeunes guérés. Parce que bon, le libérien, quelquefois, il est libérien, mais il parle la même langue que le petit ivoirien guéré. Ils ont presque la même langue. Voilà. Mais réellement, quand maintenant tu l'écoutes bien, tu peux distinguer que lui là, c'est un libérien. Donc il y avait des jeunes libériens. D'autres étaient dans la cour de l'école primaire. D'autres étaient dans le camp. Voilà. Ils étaient nombreux, en tout cas. Le camp était envahi. La preuve même, même les chiens, tous les animaux qui étaient dans le camp, ils ont tout tué pour manger. Même les chiens, ils ont tué tout pour manger. Et aussi, la nourriture qui arrivait ne leur suffisait pas. Voilà. Question. En ce qui concerne les libériens en particulier, où se trouvaient-ils ? Où étaient-ils basés, stationnés à l'intérieur du camp ? Bon. Quand ils n'ont pas d'activité avec leurs commandements, chacun se donne une position. D'autres peuvent se retrouver dans la cour de l'école primaire. D'autres peuvent se retrouver dans le foyer. Il y a beaucoup d'espace dans le camp où on peut se retrouver si on n'a pas une activité particulière à faire. Donc, ils sont un peu partout dans le camp, oui. D'autres aussi sont aux deux entrées du camp. Parce qu'à cette époque, les différentes entrées du camp, là, ils se sont positionnés là-bas aussi pour faire des contrôles, pour savoir qui rentrent et qui sort. Moi-même, je me rappelle une fois, quand je rentrais dans le camp pour aller encore chercher mes tubercules de manioc, effectivement, il y a un qui m'a interpellé pour me demander je vais où. Ce qui m'a sauvé, c'est un jeune d'Akwedo qui s'appelle Agbre, qui était avec eux, qui a dit non, lui-là, c'est notre vieux père, laissez-le partir. Voilà. Et je suis passé pour aller chercher mes tubercules et puis je suis revenu. Voilà. Donc, les Libériens, effectivement, étaient dans le camp. Ce n'est pas un secret. C'est la vérité. Il y avait des Libériens dans le camp. Question. Alors, les Libériens, à ce moment-là, comment avez-vous pu savoir, les reconnaître comme étant des Libériens ? Vous savez, les Libériens, ils ont un accent particulier. Et puis, d'ailleurs même, ils finissent de parler avec toi pendant que toi tu es là parti. Ils causent dans leur anglais avec un de ses amis. Tout ça, on entend. On n'a pas besoin de microscope pour savoir si c'est un Libérien ou pas. Question. Lorsque l'on vous a arrêté à l'une des entrées du camp, c'est ce que vous venez de décrire. Est-ce que pourriez-vous décrire le Libérien qui vous a arrêté ? Que portait-il ? Oui, celui qui m'a demandé où j'allais là, effectivement, il était un treillis, mais pas une tenue correcte. Voilà, il était, il a porté, je crois, le bas treillis et puis des lequins. Et il avait, il avait une arme. Il avait une calache avec lui. Il avait une arme. Oui, il avait une arme. Voilà. De quelle entrée s'agissait-il ? Où est-ce que ça s'est produit ? Est-ce que c'était l'entrée principale ou l'entrée secondaire du camp ? L'entrée secondaire du camp. L'entrée où j'ai dit, à Kuedo est au moins à 500 mètres du camp. L'entrée secondaire. Voilà, c'est vers là-bas. Parce que, bon, nous, on s'en va chercher des tubercules de manioc. On ne peut pas faire le grand tour pour aller passer à l'entrée principale. Donc, généralement, on passe par l'entrée secondaire tout près ici et rapidement, on ressort. Donc, c'était à l'entrée secondaire. Mais à l'entrée principale aussi, ils étaient là-bas. Ils surveillaient là-bas aussi. Voilà. Ils avaient encerclé le camp. Ils étaient les maîtres du camp. Avec à leur tête le capitaine Akapia Fulgens. C'était les maîtres du camp. Une question. Est-ce que vous avez pu estimer le nombre de Libériens qui étaient présents dans le camp à ce moment-là ? L'estimation du nombre de Libériens est un peu trop difficile pour moi. Mais ce qu'il y a su, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Puisque, au moins, si comme j'étais allé les trouver à un rassemblement, au moins, je pouvais estimer que non, voilà, l'effectif qui est là peut estimer à temps. Mais on les trouve par groupe. Ils sont positionnés par groupe dans des endroits. Donc, l'estimation est un peu difficile. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont nombreux. Voilà. Et pourriez-vous nous décrire ce que portaient les autres Libériens dans le camp et nous dire s'ils apportaient des armes ou non ? En tout cas, bon nombre. Sinon, beaucoup étaient en armes. Des RPG, des Kalash, toutes ces armes-là étaient avec eux. Il y a un jeune même, un jeune guérin qui, dans le temps normal, il vivait chez son frère. Il vivait dans le camp chez un parent. Mais ce jour-là, moi, je l'ai vu avec RPG. Oui, il avait RPG sur l'épaule. Mais comme quand son ami m'a interpellé pour ne pas que je le reconnaisse, il pense qu'il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Mais je l'ai vu. Il était petit civil du camp. Il vivait chez un parent. Mais ce jour-là, il était en RPG. Il était même, d'ailleurs, le mieux habillé parmi eux tous parce que lui, au moins, il avait un ensemble très correct. Il avait porté une bonne chaussure. Il était le mieux habillé même avec RPG sur l'épaule. Just to clarify... Pour être vraiment clair, pourriez-vous nous dire combien de fois vous êtes allé au camp pour aller tirer les tubercules de Manioc ? Je crois que ça ne peut pas accéder trois fois parce qu'à un moment donné, je n'allais plus compte tenu du fait que le capitaine Akabia nous a rencontrés. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on cherchait. Ça fait que j'ai arrêté d'y aller. C'est mon ami, Siapo Yao, qui faisait cette corvée maintenant. Voilà, c'est Siapo Yao qui allait maintenant chercher le tubercule pour venir avec un autre. Question. Avant que les Libériens arrivent avec Akabia, aviez-vous déjà vu des Libériens au camp d'Akwedo précédemment ? Non, 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 non. Avant qu'Akabia ne vienne, quand nous on travaillait là, il n'y avait pas de Libériens au camp. Il n'y avait pas de Libériens au camp. Alors, pendant cette période dont vous nous parlez, lorsque Akabia était dans le vieux camp d'Akwedo, et vous nous avez décrit les Miliciens, vous nous avez dit qu'il y avait des jeunes qui arrivaient de plus en plus. Est-ce que vous avez vu ces jeunes se livrer à une activité quelconque dans le camp ? Une activité quelconque, c'est-à-dire ? Ces jeunes qui sont arrivés, d'après vous, est-ce qu'ils ont été formés ? Est-ce qu'ils étaient formés déjà ? Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres qui étaient déjà en armes. Donc, je ne sais pas si ils avaient déjà subi une formation ailleurs avant d'arriver. parce qu'ils étaient déjà en armes. On ne peut pas s'attarder à donner arme à quelqu'un qui n'a pas reçu une petite notion. Donc, sûrement, ils avaient déjà une notion de la formation. Ça, je ne le sais pas où ça a eu lieu. Mais réellement, il y avait beaucoup d'affluences de jeunes qui arrivaient pour appartenir au camp. Donc, il y avait des gens qui étaient égociés, koudou-désirés, étaient des gens, ceux-là, qui leur donnaient la formation dont il s'agit. Égociés, désirés et koudou. C'est eux qui s'occupaient de cette formation. Vous venez de parler de deux personnes. S'agit-il de personnes qui appartenaient au FDS ? Au FDS. À quelle unité ? Vous nous avez dit qu'il y avait des instructions données au premier BCP qui devait quitter le camp. Qu'en est-il des autres unités puisqu'il y avait l'UCS ? Et il y avait aussi le commandement des forces terrestres qui était basé là dans l'ancien camp d'Akwedo. Alors, pourriez-vous nous dire où il se trouvait par la suite, une fois qu'AKPA s'est trouvé dans le camp ? L'UCS est une unité de commandement et de soutien. Donc, il regroupe généralement beaucoup de militaires mal en point, c'est-à-dire des blessés, des malades. Donc, l'UCS depuis belle durée même, eux, ils ne venaient plus au travail. Mais par contre, le sous-groupement tactique du capitaine Zadi, lui, il était en place toujours dans le camp. La preuve même, quand les militaires du 2e bataillon de Daloa ont décroché de leur base pour arriver à l'ancien camp d'Akwedo, ils sont venus dans deux ou trois cas qu'ils ont garés dans la cour de l'ancien camp d'Akwedo du côté du sous-groupement tactique. Quand ils sont descendus, ils ont laissé les armes dans ces véhicules-là. Les armes avec lesquelles ils sont venus sont restées dans ces véhicules. Eux, ils se sont changés. Chacun s'est donné une position. Mais ces armes-là, effectivement, le capitaine Zadi a donné ordre à ce que les jeunes qui étaient avec le capitaine Akapia, chacun prennent une arme dedans. J'ai eu l'information par rapport à Konanzi. Le capitaine Zadi a donné ordre aux jeunes, chacun n'a qu'à prendre une arme de ce que les militaires venus de Daloa l'ont laissé dans les véhicules. Donc, effectivement, ces jeunes-là ont pris toutes ces armes-là. Et c'est ce qui a renforcé même encore leurs dispositifs davantage. Et ils étaient dans le camp. Voilà. Sinon, le sous-groupement tactique n'a pas bougé. Ils étaient là jusqu'aux derniers instants. C'est-à-dire qu'ils partaient faire des missions. Je voudrais bien que les choses soient claires. Il s'agit d'un incident qu'on vous a rapporté. C'est Konanzi qui vous l'a dit, n'est-ce pas ? Et c'est un incident qui implique certains véhicules et des armes dans les véhicules qui auraient été laissés, donc, dans le camp, l'ancien camp de Daloa, par des soldats qui venaient du 2e bataillon de Daloa. C'est ça ? Et ça, c'est après qu'ils aient quitté la base de Daloa, bien sûr. Alors, pour savoir où se trouvaient les véhicules dans le camp, vous dites que c'était à côté du sous-groupe tactique. C'est près du commandement des forces terrestres, comme vous nous l'avez dit précédemment ? C'est à peu près à cet endroit-là ? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore du personnel du commandement des forces terrestres présent dans le camp, d'après vous ? Il en restait ou il n'en restait pas ? Il n'y avait plus personne au commandement des forces terrestres. La preuve, le commandement des forces terrestres même s'est retrouvé au Golfe. OK. Now, let me just ask you... Alors, maintenant, j'ai quelques questions à vous poser toujours sur le même sujet. Vous avez mentionné certains soldats du FDS qui étaient présents dans le camp à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des commandants du FDS ? Vous avez parlé de Zadi, mais est-ce que vous, vous-même, avez vu des commandants du FDS à l'ancien camp d'Akwedo, lorsque AKPA régnait, si je puis dire ? Il faut que je sois clair avec vous. Je vous ai dit que quand... Moi, je suis allé au camp au moins trois fois. Voilà. Et c'est là, la troisième fois, là, que j'ai fait croisement avec AKPA. Et il nous a dit... De la manière dont il nous a parlé, là. Moi, quand on me parle comme ça, je réponds en réalité. Mais je n'ai pas pu répondre parce que, effectivement, je me sentais en position de faiblesse. Voilà. Donc, ça ne m'encouragait plus à retourner au camp. Moi, je n'y allais plus. Alors, je ne peux pas dire... Si je ne suis pas parti, comment je vais voir quelqu'un là-bas ? Donc, je ne suis pas allé là-bas encore. Sinon, les fois où je suis rentré, c'est ce que je vous ai décrit là. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à la période qui a suivi l'arrestation de M. Bagbo. Êtes-vous retourné à l'ancien camp d'Akwedo après l'arrestation de M. Bagbo à un moment ou un autre ? Juste 24 heures après, c'est-à-dire que l'arrestation a eu lieu aujourd'hui. Et demain matin, effectivement, parce que je savais maintenant qu'il n'y a pas de problème. Oui, je suis retourné au camp. Oui. Je suis retourné au camp. J'étais avec un ami. Nous sommes rentrés au camp, oui. Et ce jour-là, effectivement, on les a trouvés là. Parce que le capitaine Nakap, il y a même... J'ai dit, le lendemain là, on n'est là plus revu au camp. Il n'est plus revenu au camp même. On n'est là plus revu au camp. Et j'ai trouvé les jeunes là, je leur ai dit, voilà, si vous êtes malin, c'est le lieu de rentrer chez vous. Parce que ce que vous avez pensé là, ça n'aura plus lieu. Voilà. Effectivement, je suis retourné au camp après l'arrestation de M. Bagbo. Et avez-vous vu des libériens en resté-t-il dans le camp après l'arrestation de M. Bagbo ? Est-ce que vous avez parlé à certains d'entre eux ? Particulièrement non, mais seulement on leur demandait de retourner chez eux, de retourner d'où ils sont venus. Voilà, de partir d'où ils sont venus. Alors, pendant cette période, vous avez dit qu'il y avait des soldats qui étaient venus habiter chez vous, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et il y en avait un dont vous nous avez parlé, qui avait dû fuir sa maison suite à un incident dont vous nous avez parlé aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quel moment de l'année ces soldats sont venus vivre chez vous ? Pouvez-vous nous donner un mois de l'année ? Demain, au début, en tout cas au début du mois de mars, parce qu'ils ont quand même passé un bond, ils sont restés chez moi jusqu'à ce que M. Bagbo soit arrêté. C'est quand il y a eu l'arrestation que maintenant, je crois, 48 heures après, c'est-à-dire deux jours après, que chacun est rentré chez lui. Sinon, ils sont restés dans ma maison à Kuedo village là, c'est-à-dire début mars jusqu'à après 11 avril. Voilà. En dehors de Konanzi, tout le reste là vivent encore, ils sont là. C'est Konanzi seulement qui est mort, sinon tout le reste là, ils sont là. à Boutou, M. Arnold, tout le monde est là. Je vérifie juste la transcription. Vous avez donc parlé de Konanzi qui est décédé. Vous avez prononcé son nom, n'est-ce pas ? Alors, pendant cette période, lorsque des soldats restaient habités chez vous, est-ce que vous vous souvenez d'incidents qui auraient eu lieu soit chez vous, soit autour de votre maison ? Il y a eu beaucoup d'incidents même d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'incidents. Parce que ces jeunes miliciens là, on leur a fait croire que moi, j'ai hébergé des assaillants. Mais, quand ils viennent vers moi, à tout moment, ils me trouvent devant ma porte avec mon arme. Je suis arrêté devant ma porte avec mon arme. Parmi eux, il y avait des soldats qui me connaissent, qui étaient parmi eux. Quand ils sont du passage, ils me voient, je suis arrêté devant ma maison avec mon arme. Mais les nuits, il y a un groupe qui se détache et qui vient derrière notre maison. Parce que nous sommes dans une cité de, je crois, huit portes. Voilà, chacun à chez lui, mais nous tous, on a une seule entrée. Donc, ils se mettent derrière la maison là, ils tirent des coups de feu. Voilà, à longueur, ça dit beaucoup de temps, ils tirent, ils tirent. Bon, je ne sais pas si c'était dans le but de nous traumatiser ou bien c'était dans quel objectif. Mais en tout cas, ils se mettent derrière notre maison et ils tirent beaucoup de coups de feu. Même, je vous révèle quelque chose, ils ont pillé toutes les boutiques d'Akwedo, sauf la boutique qui était devant chez moi parce que tout le temps qu'ils passaient là, ils me trouvaient arrêté avec mon arme. Voilà, sinon ils ont pillé toutes les boutiques, je dis bien toutes les boutiques d'Akwedo, seule la boutique qui est devant notre maison, qui n'a pas été pillée. Oui, sinon ils ont pillé toutes les boutiques d'Akwedo. Voilà. Donc effectivement, c'était, c'est un incident majeur même parce que ça traumatisait nos enfants. Parce qu'à longueur, toute la nuit, on tire derrière votre maison. Oh, les enfants sont avec nous. Oui. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me signaler encore que non, mon nom est écrit dans la chefferie d'Akwedo, que j'ébergeais des assaillants. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui même, je rends gloire à Dieu. Si réellement, le pouvoir n'avait pas changé, peut-être que je ne vivrais plus. Oui, peut-être que je ne vivrais plus. Parce que, père, son âme, mon ami Dialois, Dama et moi, nos noms étaient inscrits à la chefferie d'Akwedo. Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous si le pouvoir n'avait pas changé. Ça, c'est une véritable interrogation. Voilà. Parce que, bon, j'étais taxé d'héberger des assaillants. Or, ce n'est pas des assaillants, c'est des militaires comme moi qui ne savaient pas comment rejoindre leur domicile qui vivait chez moi. Mais les gens traitaient ça d'assaillant. Et effectivement, si le pouvoir n'avait pas changé, ça allait me coûter la vie. Voilà. Vous avez décrit ces personnes comme étant des miliciens. Des jeunes miliciens qui entouraient donc votre maison. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient habillés, s'ils avaient des armes, quelles armes ils avaient ? Il y avait des miliciens et il y avait des militaires même du contingent Bleu Goudé. Il y avait des miliciens qui étaient aussi dans le lot. Voilà. C'est ceux-là qui, effectivement, les nuits qui viennent tirer derrière nos maisons. Mais la journée, effectivement, quand ils sont de passage, ils nous voient, nous aussi, on est arrêtés, on a des armes avec nous. Donc, ça les défiade. Voilà. Et ça a duré combien de temps, à peu près, si vous vous en souvenez ? Ça a duré le séjour que mes amis l'ont fait chez moi. C'est-à-dire, dès début mars jusqu'à l'arrestation de M. Ouago. Ça a duré ce temps, effectivement. C'était quelque chose de régulier, presque chaque nuit. C'était la même chose. Alors, j'ai déjà posé la question. Je voudrais vérifier quelque chose. Pouvez-vous nous décrire comment étaient habillés les miliciens et ce qu'ils portaient ? Ce qu'ils ont su, ils n'étaient pas totalement en civil et ils n'étaient pas aussi totalement en tenue militaire. Voilà. Soit c'est un haut treillis avec un bas pantalon jeans ou bien un ensemble treillis, mais mal chaussé, c'est-à-dire des laquets ou bien des baskets. Voilà. Mais la tenue militaire n'était pas correctement portée. Maintenant, bon, généralement, un chapeau, un képi militaire là-dessus. Voilà. Were they armed ? Était-il armé ? Oui, ils avaient des armes. Oui, ils avaient des armes. What weapons did they have ? Quel genre d'armes ? Now, the men you describe... Vous avez parlé d'hommes qui étaient du contingent de Blégoudé. Alors, comment est-ce que vous saviez qu'il s'agissait d'hommes du contingent de Blégoudé ? Ils sont avec moi ensemble dans le premier BCP. Je les connais, ils me connaissent. Donc, je sais de quels contingents ils sont. Et ils savent aussi de quels contingents je suis. Je les connais, ils me connaissent. Non, je n'ai pas besoin d'une description particulière par quelqu'un pour que je sache qu'ils sont du contingent Blégoudé. Aujourd'hui, si on me positionne là de militaire, j'ai vu que chacun me dise, ou bien si je travaille avec eux dans la même unité, j'ai vu qu'on les dispose, je saurais, lui-là il est du contingent tant, lui-là il est du contingent tant, lui-là il est du contingent tant. Oui, ça je n'ai pas, on n'a pas besoin d'une description particulière, je le sais parce que je les connais. Monsieur le témoin, j'en ai presque terminé avec mes questions. Pour qu'on peut-être avoir une pause un peu anticipée, Monsieur le Président, je ne pense pas avoir vraiment beaucoup de questions à poser, peut-être 10 minutes, mais j'aimerais bien avoir une demi-heure de pause pour pouvoir un peu rassembler mes esprits et être sûre de ne rien rater. Le Président, très bien, donc nous allons faire la pause maintenant, nous reprendrons à 11h30 et Madame le Procureur aura un peu de temps et ensuite ce sera à la Défense de poser les questions. Merci beaucoup, la séance est levée jusqu'à 11h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.